Salut tout le monde, c'est Anne d'EltraRom et aujourd'hui Instagram va contrôler ma journée. Aujourd'hui c'est une belle journée d'été en fait, je pense qu'il va pas faire très très chaud mais en tout cas il va faire assez beau, j'ai quand même quelques tâches à faire mais j'ai aussi envie d'avoir un petit peu de fun aujourd'hui. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un Instagram contrôle ma journée, vous laisser contrôler toutes mes actions, qu'est-ce que je fais en promenie, qu'est-ce que je fais ou pas. Et je pense que sans plus tarder, si vous aimez les vlogs lecture, book haul, objets lecture et toutes autres vidéos sur le sujet des livres, n'oubliez pas de mettre un like, faire sans cloche et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Bon là il est actuellement 7h53, ça fait quand même un petit peu de temps que je suis réveillée mais c'est parce que bien évidemment à chacun des choix que je vais faire aujourd'hui, je vais laisser entre 15 à 30 minutes pour vous donner le temps de choisir qu'est-ce que je vais faire dans la journée. Donc je me suis réveillée pour aller publier les stories concernant les premiers choix de la journée bien évidemment. Donc la première chose que je vais demander c'est bien évidemment qu'est-ce que j'allais manger au déjeuner. Je le filais quand même céréales et je pense que dès maintenant on va aller voir qu'est-ce qui a été choisi. J'ai quand même donné beaucoup de choix de céréales. Nous avons donc les choix ici, les life, des graines de citrou, du caux au maïs que j'aimerais vraiment manger et les mini-wheats. Honnêtement je vais être contente pour toutes sauf des mini-wheats. En même temps je serais quand même contente mais ce n'est pas mon premier choix. Alors vous avez choisi les mini-wheats et... C'est correct, c'est correct. Vous avez décidé peut-être aussi que dans le fond ça va être mon rappel à genre pourquoi j'aime les mini-wheats. Honnêtement au moins, une chance, mon bol est un poussin. Pour toutes sauf des mini-wheats. Maintenant que j'ai fini de déjeuner, c'est maintenant l'heure de commencer ma journée et je ne sais pas encore dans quelle direction ça va partir. Et en fait aujourd'hui, comme je l'avais dit, j'ai quand même plusieurs tâches à accomplir pour que je travaille un peu. Mais j'ai également des commissions à faire. Donc je me suis demandé si je faisais les commissions en premier ou est-ce que je faisais le travail en premier. Alors là, la dernière fois que j'avais regardé, c'était l'inverse. Mais là ça vient de se réinverser. Donc je pense que la tendance est quand même assez serrée. En ce moment le travail gagne de pas de temps que ça. Donc c'est ça qu'on va aller faire et je serai quand même assez contente. Donc j'ai deux choses principales à faire. Donc premièrement, il faut que je fasse la rédaction de quelques posts. Il faut que je planifie quelques petits contenus écrits, on va vous redire. Et d'un autre côté, il faut que je fasse un peu de montage au niveau d'une vidéo. Donc je pense que je vais tout de suite vous demander qu'est-ce que je dois faire. J'ai donc posté ma story et en attendant que le 15 minutes passe, je vais aller assembler quelques petites commandes de merch que j'ai reçues pour le bouquin de 106 miens. On est un petit peu plus tard, donc c'est maintenant le moment d'aller voir quelle était votre décision. J'ai quand même hâte de voir, j'ai pas de temps de prédiction par rapport à ce choix. Je pense qu'il est quand même un petit peu neutre. Et en fait, je pense que vous aussi, parce que c'est 50-50. Donc je vais aller voir le nombre de votes. Et en fait, on est à 4 votes de plus au niveau de la rédaction. Mais ça va être avec ça qu'on va commencer. Je suis maintenant pas mal sur le bord de finir de travailler. Donc je vais poster une nouvelle petite story dans laquelle je vais vous demander en fait où est-ce que je vais lire en attendant d'aller dîner. Parce que bien évidemment, j'aurai pas le temps de partir faire mes commissions tout de suite. Donc je vais prendre un petit break lecture en attendant d'aller manger, en attendant qu'il soit midi. Bien évidemment, il y a le classique lit qui est toujours très confortable. Mais sinon, ça va être plus sur mon fauteuil où dans le fond, j'ai travaillé et où je lis habituellement, je devrais dire. Et enfin, je vais aller voir qu'est-ce que vous avez choisi. Je sais pas trop qu'est-ce que vous allez avoir choisi. Moi, je dirais peut-être mon co-lecture. Parce que je le sais que vous aimez vraiment mon co-lecture. Fait que je pense que ça serait peut-être ma supposition. Donc encore une fois, c'est vraiment serré. En fait, c'est à 49 et 51%. Et 51% pour mon fauteuil, comme je l'avais prédit. Donc le livre que j'entraîne lire en ce moment, c'est The Black Kids par Christina Hammonds-Reed. Et publié chez Slalom. Et en fait, c'est un livre qui se passe en 1992 à Los Angeles. Il y a eu beaucoup de soulèvements en raison des violences policières qui sont faites envers les Noirs. Donc encore une fois, c'est un sujet qui est super d'actualité et qui me tient à cœur. Donc je suis vraiment contente de lire ce livre. Et je suis rentrée à la page 176. Ça fait genre une semaine que je lis le livre. Puis c'est pas que je l'aime pas en fait. Je trouve que l'histoire est vraiment intéressante. J'apprécie le rythme. J'apprécie le livre en tant que tel. C'est juste que j'ai comme pas tellement lu dans les derniers jours. Mais dans la dernière semaine en fond. Je vais continuer ma lecture. J'aimerais ça le finir aujourd'hui. C'est un peu ça dans ma vie. Genre, je lis pas pendant une semaine. Puis là, je vais essayer de finir mon livre en une journée. Je sais pas si ça va y arriver. Mais dans tout cas, j'aimerais vraiment ça. Donc, yes. C'est déjà le moment d'aller dîner. Et là, en fait, j'ai un peu froid. Donc, j'ai revêtu comme une doudou pour avoir moins froid. Et tout de suite, en fait, je vais poster mon prochain sondage. Parce que bien évidemment, après le dîner, je vais partir faire mes commissions. Et même si je vais juste magasiner toute seule, je sais vraiment mon genre, je vais m'arranger. Donc, je vais vous demander, est-ce que je vais dans un style un petit peu plus comme basic, pas trop d'efforts. Où est-ce que je vais all-in? J'espère vraiment y aller all-in pour comme avoir un moment où je vais pouvoir comme penser à mon outfit. En plus, dehors, c'est quand même une température idéale. Parce qu'il fait beau, mais il fait pas trop chaud. Et en attendant que vous votiez, je vais aller dîner. J'ai fini de dîner, donc c'est l'heure d'aller voir. Qu'est-ce que vous avez choisi? Genre, vous avez bien choisi. Honnêtement, c'est l'heure de faire un look à une majorité assez écrasante, j'oserais dire. Mais il y a quand même certains d'entre vous qui m'ont dit d'y aller plus lazy. Je vous comprends. Tu sais, des fois, on a envie que ce soit pas compliqué. Mais en même temps, on aime ça aussi être fabuleuse. Mais auparavant, je vais également vous demander si ça vous tente que j'aille en friperie aussi. Parce que, en fait, je me cherche une excuse pour y aller. J'ai envie d'aller un petit peu magasiner aussi. Mais j'ai des choses qu'il faut que j'achète. Il faut que je m'achète un agenda, parce que je suis le bord de finir mon agenda. Et il faut que j'aille acheter des choses au mal de serre. Mais en fait, il faut que je m'achète des très grands cartons. Donc forcément, ça, c'est sûr que je vais y aller à la fin. Parce que je vais pas me promener, puis je vais pas me magasiner avec un énorme sac. Donc ça, ça va vraiment être obligatoirement comme le dernier magasin où je vais aller. Mais je vais quand même vous demander si ça vous tente que j'aille en friperie. C'est posté, je m'habille et je vais décider où est-ce que je m'en vais. Voici donc l'entit final. Ça fait vraiment long parce que j'ai raté mon eyeliner, je pense, deux, trois fois. Donc j'ai dû recommencer. Mais au final, je pense que je suis quand même contente. Puis j'avais vu sur TikTok une affaire que tu mettais un poids en dessous ici, dans ton eyeliner. Puis je faisais ça vraiment cute. Fait que là, je suis pas certaine si j'ai l'air d'un clown ou non. Puis dans le fond, je savais pas trop quoi faire avec mes cheveux. Avec une majorité de 96% des gens acceptés. Donc j'étais pas mal certaine. Je me cherche une excuse. C'est parti. J'arrive au Village des Valeurs et j'espère vraiment faire des trouvailles. La dernière fois que je suis venue, j'ai juste trouvé un lieu. J'ai vraiment contente, j'avais trouvé des belles affaires en vêtements. Puis l'autre autre affaire que j'aimerais avoir, c'est que j'aimerais ça me trouver comme une petite sacoche noire. Parce que dans la fois, j'ai comme plein de sacoches, mais j'en ai pas de noire. C'est un petit peu un problème parce que je m'habille vraiment beaucoup en noir, comme on peut le voir aujourd'hui. C'est comme une nécessité. Mais toutes les fois que je les trouxe, c'est parce qu'elles sont comme pas à mon goût. C'est comme une recherche constante. Bref, on arrive. Donc je suis de retour. Finalement, je ne suis pas allée au moeur de serre parce que j'avais pas porté ma bouteille d'eau, comme d'habitude. J'avais vraiment soif au centre d'achat. Puis là, j'étais là, je veux pas acheter une bouteille d'eau. Fait que là, j'étais comme vraiment fatiguée. Finalement, je suis revenue chez nous parce que j'avais soif. Puis finalement, je suis arrivée chez nous. Puis là, j'ai bu un verre d'eau. Puis là, j'étais correct. Pour cette raison, aussi le fait que mon sac était vraiment lourd. Puis là, ça ne permettait pas de transporter des cartons surdimensionnés. En tout cas, on ira une prochaine fois. C'est pas grave. Comme on peut le voir, mon sac était lourd. Petite histoire drôle, ok? Dans le fond, il fallait que je m'assiede un agenda. Un agenda comme je vous disais, j'hésitais entre le noir et le turquoise. Donc, je vous ai fait choisir sur Instagram. Personnellement, si j'avais comme pas considéré plusieurs couleurs pour vous faire choisir, j'aurais probablement plus noir. Parce que ça fait comme plusieurs mois, je suis comme, oh, je vais prendre le noir cette année. Mais là, finalement, vous avez choisi le turquoise. Finalement, je le trouve vraiment beau. C'est mon agenda préféré. C'est l'agenda de marque Maxwell. C'est fait à Montréal. Wow. Il s'ouvre à plat. Donc, c'est toujours très utile quand t'as écrit un agenda. T'as pas tout le temps la main poignée dans un boudin. Genre, t'sais, comme, c'est parfait. C'est mon agenda préférée. Et, moins glorieux, la prochaine anecdote, je voulais aussi comme regarder les livres. Bien évidemment, en attendant que vous votiez au niveau de l'agenda, je me suis dit, je vais regarder les livres. Et comme vous le saurez, récemment, j'ai lu, ben récemment, ça commence à faire un petit bout. J'ai lu Red, White and Royal Blue de Casey Eccleston. Coup de coeur. J'avais adoré ce livre. Et en fait, l'autrice arrivait avec un nouveau livre au mois de juin. Donc, il s'appelait One Last Stop. C'est une romance lesbienne. Et j'étais genre, oh my god, ça a l'air tellement bon. Comme, je veux vraiment la lire. Et là, dans le fond, j'étais arrivée au Renaud Brie. J'étais comme, c'est l'occasion. C'est Anne, c'est le moment. Tu vas acheter One Last Stop. Et finalement, je suis allée regarder les autres livres. Je voulais acheter également un autre livre qui s'appelle le Tweet Cute. Une romance ennemis sur l'oeuvreuse dont j'ai entendu parler. À peu près, c'était en dessin de l'année, il y a un an. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je prends One Last Stop? Est-ce que je prends Tweet Cute? Est-ce que je prends les deux, genre. J'avais une carte cadeau de Renaud Brie, c'est l'occasion parfaite. Ça faisait des années qu'il y avait dans ma sacoche. Puis j'étais genre, pourquoi, dans le fond, je ne l'utilise pas. Puis c'était le montant parfait. C'était le montant parfait, je vous le dis. Et finalement, j'étais arrivée à la caisse. Puis je n'avais plus d'argent sur ma carte cadeau. Fait que j'étais genre. Alors, en fait, je vais uniquement prendre mon agenda. Étant donné que, bien évidemment, c'est la seule chose dont j'avais vraiment besoin. Donc, One Last Stop et Two It Cute. Je suis probablement certain que je vais pouvoir trouver l'occasion de les lire dans un futur assez proche. De toute façon, j'ai tout ça de non-lu, donc c'est pas grave si je n'achète pas constamment des nouveaux livres. Je suis quand même contente de mon agenda. Et là, je suis genre. C'est pas grave si je n'achète pas tout le temps des nouveaux livres alors que j'ai acheté vraiment beaucoup de village des valeurs. C'est pas grave si je n'achète pas constamment des nouveaux livres. Six bonnes trouvailles. Très contente. Alors, premièrement, j'ai acheté Destiné d'April & Pike et publié aux éditions Ada. Et en fait, ok, ça n'a aucun sens. Il y a plusieurs livres dont je parlais lorsque j'ai filmé une vidéo récemment. Et là, je les ai trouvés, ok. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je les ai manifestés dans l'univers? Parce que ça fait quand même longtemps que je les cherche. Et là, je les ai trouvés juste après en avoir parlé. Fait que je pense que comme, il faut juste que je continue à faire cette technique pour trouver mes livres en usagés. Et dans le fond, c'est la suite à Elle de la même autrice, bien évidemment. C'est un livre que j'avais lu pour la première fois en 6e année. Dans le fond, je n'avais jamais fini la saga. Mais je voulais vraiment le faire. Et là, l'année dernière, j'ai trouvé les tomes 1, 2, 3 en usagés. Et j'ai trouvé le quatrième. Donc c'est vraiment le fun. Maintenant, j'ai comme toute la saga. Donc il m'a coûté 5,99€. Je vais pouvoir comme me lancer sans stress. On pourrait dire, je ne veux jamais trouver la suite. Donc par la suite, j'ai décidé d'acheter les tomes 3 et 2 de Harry Potter dans l'édition... Dans l'édition originale en anglais comme en paperback, l'édition canadienne. Vous le savez peut-être, mais dans le fond, Harry Potter, je cherche à avoir une édition en anglais et une édition en français. J'ai tout de mon édition en français. J'ai en fait l'édition originale chez Galimor. Donc la grande édition, vraiment belle. En plus, j'en ai plein qui ont l'air absolument neuf. Les vets sont vraiment rares. Ils coûtent la peau des fesses en usagés. Donc je suis vraiment contente de tous les avoir aujourd'hui. Et en fait, je cherche également à avoir une copie en anglais parce que c'est toujours le fun dans mes séries préférées. Je préfère avoir une copie dans la langue originale s'il y a langue originale. Et dans le fond, je pense que j'ai eu le tombe 1, le tombe 5 et le tombe 7. Donc là, j'ai les tomes 2 et 3 en plus. Donc le tombe 1 est en paperback et les tombe 5 et 7 sont en hardcover. Mais honnêtement, ces Harry Potter-là sont comme vraiment chers. Et je n'ai jamais vu les tombes 1, 2, 3, 4 hardcover dans cette édition en librairie usagée. Parce que honnêtement, je les vois quand même passer souvent. Mais ils sont genre à 16,99. Là, je suis genre, wait a minute. Genre, je n'achèterais pas ça. Déjà que là, il était à 5$. Calm down. Mais je suis vraiment contente. Et j'aime vraiment l'édition. On peut remarquer qu'Harry a un visage perturbant, je voudrais dire, sur le tombe 2. Mais c'est pas trop grave. En fait, je n'avais jamais vu les couvertures de ces éditions-là. Très contente parce que ça fait longtemps que j'ai cherché. Et c'est vraiment par hasard, honnêtement, que je les ai trouvées. Si, en continu, j'ai tellement fait des bonnes nouvelles. Là, c'est le dernier livre que je n'ai pas lu. Les autres, je les ai lus. C'est Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Donc, bien évidemment, au livre de poche. Je pense que tous ses livres paraissent comme au livre de poche. Et Virginie Grimaldi, je le sais. Ok, c'est un sacrilège. Je n'ai jamais lu l'un de ses livres. Je sais qu'elle est adorée partout dans la communauté du livre. francophone sur Internet. Tout le monde est comme, oh my god, c'est tellement bon ses livres. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, c'est comme la débandade. Tout le monde les achète. Honnêtement, elles sont vraiment cute. C'est de la littérature comme, adieu, en guillemets. En tout cas, je l'ai vue à seulement 3$. Je suis impressionnée parce que d'habitude, ça a été le genre qui soit à comme 8$. On ne sait pas pourquoi, à cause du village des valeurs. Le 3$. 3$, c'est vraiment pas beaucoup. J'étais genre, I'm gonna take it. Et ça, c'est l'histoire de Marie. J'ai trouvé vraiment la première ligne drôle du résumé. Et c'est pour ça que je l'ai achetée, dans le fond. Ben aussi, parce que je voulais juste essayer, Virginie, qu'elle dit. Alors, je vais vous lire la première ligne. Donc, c'est Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari. Déclaration de l'appartement, gâteau invité. Tout, y compris une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Puis, d'habitude, je vais pas lire des livres de femmes de comme 35, 40 ans qui veulent divorcer. Et à bien y penser, c'est exactement ça que je viens d'acheter. C'est incroyable, mais pareil, ok, là, genre, c'est juste pour essayer, Virginie, qu'elle dit. Au pire, c'est pas grave. C'est ça. Si on continue, par la suite, j'ai lu, j'ai pas du tout lu. J'ai acheté Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne et publié au livre de poche. Le Tour du monde en 80 jours, c'est mon préféré de Jules Verne. Je l'avais lu au début de mon secondaire 4. Pour un travail scolaire, fallait choisir comme un livre personnel. Et moi, dans le fond, j'avais choisi de lire Le Tour du monde en 80 jours. La chose est que j'ai un peu une relation ambiguë avec Jules Verne. Parce que j'ai aussi lu Le Château de Carpate et Le Voyage au sein de la terre. Et j'avais comme... Honnêtement, Voyage au sein de la terre est pas si pire. Mais Le Château de Carpate, c'était genre... Quand j'avais vu la liste de livres à choisir, qu'il y avait genre Le Tour du monde en 80 jours, j'étais comme... Ça m'intéresse. C'est comme le livre qui m'intéresse le plus parmi tous les classiques. Puis finalement, j'avais eu un coup de coeur. C'est tellement bon Le Tour du monde en 80 jours. La fin... Genre... On peut-tu s'en parler de la fin? À quel point c'est surprenant? Je n'aurais jamais pensé. Jules, t'es hot. Salut Jules! Dans le fond, le seul problème, c'est que tous mes livres de Jules Verne sont dans cette édition-là. Donc j'ai bien évidemment Le Château de Carpate, Voyage au sein de la terre. Mais j'ai également 20 minutes sur les mères que je n'ai pas encore lu. Il faudrait peut-être que je lise, mais c'est parce qu'il fait comme 700 pages, je pense, puis ça m'intimide qui fait que genre... Ça ne sera pas d'au moins que ça va arriver, mais je vais le lire un jour, ok? Parce que bien évidemment, j'aime celui-là. Donc je me suis dit, c'était un petit peu pareil. Bien évidemment, je cherchais comme depuis longtemps Le Tour du monde en 80 jours dans cette édition pour que toutes mes livres soient pareilles. Je ne sais pas si je vais garder l'autre édition. Probablement que oui, honnêtement, parce qu'elle a quand même une valeur sentimentale, étant donné que c'est un livre qui l'apprécie si grandement. Mais quand je l'ai vue à 4$, c'était genre... incroyable. Ma dernière trouvaille, genre... Encore une fois, une trouvaille que j'ai manifestement manifestée, parce que j'en ai parlé il y a vraiment pas longtemps, et c'est Le 6e Sommet de Bernard Werber, publié au livre de poche. Bernard Werber, vous savez que je l'apprécie tellement. Tellement un auteur qui a une grande place dans ma vie, on pourrait dire. Et en fait, ce livre-là, je l'avais lu encore une fois dans un travail scolaire. Mais c'est là, cette fois-là, on pouvait comme choisir n'importe quel livre qu'on voulait. Et moi, j'avais choisi ce livre-là sur Bernard Werber. Il m'intéressait depuis un bail, et je l'avais lu, dans le fond, que je l'avais emprunté à la bibliothèque de mon école. Je l'avais vraiment adoré, c'est un de mes favoris de Bernard Werber. Fait que là, ça fait comme un an et demi, je le cherchais en librairie usagile. Je l'ai enfin trouvé, donc là, il m'a coûté 4$. Étonnant qu'il m'a coûté autant que lui. Honnêtement, je suis choquée, ok? J'ai comme tellement fait de bonnes trouvailles. Trois trouvailles du livre de poche. De nombreux livres que j'apprécie du livre de poche, et que je m'en rends pas compte, genre, quand même! Et là, j'allais oublier, dans le fond, de vous présenter mon dernier achat, où là, j'avais alors, j'ai checké les vêtements, j'ai pas trouvé, comme, de vêtements qui me plaisaient, mais j'ai trouvé les souliers, ok? Et la chose est que, dans le fond, moi, j'étais vraiment pas une fille de souliers jusqu'à, il y a comme un mois, ok? Parce que là, je suis là, Anne, ça va faire. Tout ce que j'avais, c'était, genre, mes Doc Martens, puis mes sandales Doc Martens. Fait que là, tu sais, je veux dire, oui, je peux faire été, hiver, mais comme, à ma année, tu peux pas juste avoir des souliers noirs. Fait que là, j'étais, genre, je vais m'acheter des souliers blancs. Fait que là, je m'étais trouvé des Converse blancs, en friperie. Je suis, genre, yes. Je m'étais trouvé des gros souliers de style Dad Shoes sur le marketplace blanc. Sinon, je m'étais trouvé aussi des souliers de bowling. Ils sont vraiment beaux. Blancs. Ben, blanc cassé, puis je me suis acheté, comme, d'autres souliers. Fait que là, j'étais, genre, I'm all set sur les souliers. Fait que finalement, je l'ai quand même checké tantôt, et genre, j'ai fait une trouvaille, madame, des messieurs, une trouvaille, là, c'est dingue. Fait que là, en fond, je les ai dans les pieds, parce que, bien évidemment, quand je suis arrivée chez moi, je les ai montrées à ma mère. Ça ne fit pas avec mon outfit actuel. Mais, vraiment, quand même, un moment pour apprécier à quel point ils sont beaux, OK? C'est des souliers compensés. Un petit peu sportifs. Un petit peu comme année 2000. En fait, vraiment, très, très année 2000. Ils sont à peu près aussi hauts que mes Doc Martens. Moi, j'ai des Jadon, donc c'est ceux qui sont dans la plateforme. Puis, dans le fond, quand je les ai pris, comme, au village des valeurs, j'étais là, wow, ils sont tellement lourds, c'est dingue. C'est un peu pour ça que je me suis, comme, arraché les bras, tout le reste de mes pérégrinations. Mon sac était lourd. Puis, c'est de marque Niken, d'autres souliers blancs. Est-ce que c'est grave? Non. Puis, là, quand je suis arrivée chez nous, j'étais, genre, je vais montrer, comme, qu'est-ce que j'ai acheté à ma mère, bien évidemment. Là, c'est, genre, Niken, c'est quoi cette marque-là? Puis, genre, on a fait la découverte. Et c'est que, dans le fond, ces souliers-là, ce sont des souliers, une marque de sport. Mais, genre, une marque de sport des années 2000, qui a l'air de ne plus exister. Puis, ces souliers, ils se revendent, quand même, un peu cher. Genre, pas tellement, mais, comme, un peu cher sur eBay, genre. Parce que, c'est comme des souliers d'entraînement. Parce que, ce sont des souliers lourds, pour te muscler, genre. Parce que, ce sont lourds. La raison de pourquoi, je me suis, comme, arraché les bras avec ces souliers-là. Ils sont vraiment neufs. Je pense que personne n'est utilisée. Manifestement, comme, la personne n'a acheté ça et n'est pas faite de sport, ok? Puis, c'est vraiment drôle, parce que, dans le fond, c'est un modèle qui date de 2001. En ce moment, je porte des souliers qui sont, comme, plus vieux que moi, genre. Est-ce qu'elle aurait pensé que, 20 ans plus tard, quelqu'un aurait acheté ces souliers-là et ça aurait fait sa journée, genre. Puis, je suis sûrement contente, parce que, dans le fond, on m'a coûté 6,99$. Puis, d'habitude, les souliers sont vraiment chers. Donc, je vais peut-être me muscler les jambes, c'était à porter mes nekens. C'est assez d'achat pour aujourd'hui. Et, dans le fond, la journée tire à sa fin. C'est bientôt l'heure du souper. Je vais aller prendre ce relax avec ma famille ce soir. Donc, honnêtement, j'ai vraiment adoré la journée qu'on a passée aujourd'hui. Quand même, elle était assez productive, j'oserais dire. Je n'ai pas trouvé ma petite sacoche noire comme je voulais, mais ce n'est pas grave, je vais continuer à chercher. Donc, si ça vous tente de participer comme ça dans d'autres vidéos, n'oubliez pas d'aller passer à voir sur Instagram, c'est le même pseudo que sur YouTube. Donc, c'est Anne Littera-Rom. Pour la question du jour, vous me direz si vous avez déjà lu l'un des livres que j'ai achetés aujourd'hui. Écoute, même Harry Potter que j'ai acheté. Est-ce que ça vaut la peine de lire ces livres, ou même si vous aussi, vous voulez les lire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, face à la cloche et vous abonner à la chaîne. Je publie tes vidéos les mercredis 11h pour le Québec, 17h pour la France, et les samedis 8h pour le Québec, 14h pour la France. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine, dans une nouvelle vidéo. Salut!